Musique Au cœur de la campagne anglaise, se dresse l'un des monuments les plus mystérieux et fascinants du monde, Stonehenge, un ensemble de pierres dressées, dont l'origine et la fonction continuent d'interroger les scientifiques et les passionnés d'histoire. Notre Terre est un vaste cimetière de civilisations oubliées, semées d'énigmes s'étendant des rives mystérieuses du Nil, aux confins reculés de l'île de Pâques, traversant les imposantes cordillères des Andes jusqu'aux terres gelées de Sibérie. Parmi ces mystères, l'un des plus grands se dresse majestueusement dans la plaine de Salisbury. « Stonehenge », une énigme sculptée dans la pierre. Chaque bloc de roche de Stonehenge est un récit muet, un témoignage énigmatique de l'aube et du crépuscule d'innombrables mondes. Ici, le temps et la mythologie se rencontrent, où la seule mesure valable est celle des légendes, des contes de Merlin l'Enchanteur, tisseurs de magie et de mystères. Mais Stonehenge, c'est aussi un hymne silencieux dédié à Apollon, dieu solaire, une ode à la lumière et à l'éternité, ciselée dans la pierre. Pour ressentir pleinement son essence, il faut s'approcher de Stonehenge en solitaire, lorsque les ombres s'allongent et que le dernier visiteur s'est évanoui dans le crépuscule. Avancez sous l'arche monumentale de cette enceinte sacrée, un espace d'une échelle presque surhumaine. Trouvez refuge sur un monolithe effondré, un témoin silencieux de l'éternité. Là, levez les yeux vers le firmament, laissez la voûte céleste vous envelopper, écoutant la symphonie silencieuse des sphères célestes. Dans cet instant de solitude sacrée, où les siècles semblent vous observer depuis les hauteurs du temps, vous sentirez l'éveil du fantastique. Ce fantastique unique, né de la réalité tangible et mystérieuse de Stonehenge. Un lieu où les légendes s'enracinent dans la pierre et où chaque murmure du vent semblent raconter une histoire ancienne. Un secret oublié. Un rêve de pierre. Chers amis aventuriers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Infothera. Dans le voile mystérieux de notre histoire, nous entreprendrons un voyage à travers les énigmes de Stonehenge. Comme des explorateurs du temps, nous tenterons de déchiffrer d'abord le mystère des pierres, où chaque bloc de roche, gardien silencieux des éons, murmurent des récits oubliés. Glissant dans les ombres de l'étrange cercle de pierre, nous nous immergerons dans un océan de légendes, là où le temps se mêle à la mythologie, tissant le mythe de Stonehenge dans la trame de l'histoire humaine. Ensuite, notre périple nous mènera à la recherche des racines mégalithiques de Stonehenge qui se trouveraient en France. Nous explorerons ainsi l'hypothèse fascinante d'un lien entre Stonehenge et des pratiques séculaires de la France ancienne. L'Odyssée mégalithique à travers l'Europe nous invite à suivre les traces de ces monuments imposants tout au long de l'Europe. Nous allons découvrir comment ces géants de pierre ont façonné le paysage culturel et social des sociétés anciennes, laissant une empreinte indélébile à travers le temps et l'espace. Mais, quelles sont les significations et les fonctions probables des mégalithes ? Pour tenter de les comprendre, nous nous aventurerons dans un océan de théories et d'interprétations qui ont fleuri au cours des siècles. Je vous invite donc à vous joindre à cette Odyssée à travers l'histoire et la légende. Le mystère des pierres Dans cette plaine de Salisbury, silencieuse et reculée, Stonehenge se dresse unique et intemporelle, dans une tranquillité qui semble transcender l'humanité et la mortalité elle-même. Cette construction monumentale, témoin de millénaires écoulés, garde sa véritable histoire enveloppée dans les brumes du temps. Des écrits anciens, tels que ceux de la littérature grecque et romaine, évoquent déjà ce mystérieux ensemble de pierres. Pourtant, lors de la conquête de l'Angleterre par les Romains, ceux-ci accordèrent peu d'importance à ce site, préoccupés par la grandeur de leurs propres temples et des pyramides d'Égypte. Mais, un homme, Diodore de Sicile, perçut l'importance de Stonehenge et consigna ses observations dans sa célèbre Bibliothèque historique. Dans la seconde partie de son œuvre, Diodore de Sicile propose une description fascinante. Il parle d'une île située au nord du pays des Celtes, comparable en taille à la Sicile, peuplée par les mystérieux Hyperboréens. Ces derniers, épargnés par les vents du nord, habitaient un territoire d'une fertilité exceptionnelle, capable de produire deux récoltes annuelles. Il décrit également un bois sacré d'une beauté extraordinaire, dédiée à Apollon, ainsi qu'un temple rond somptueux, orné de nombreuses offrandes. Cette ville, consacrée au même dieu, était gouvernée par les Boréades, descendants de Boré. Tous les 19 ans, lors d'un rare alignement du soleil et de la lune, Apollon lui-même était censé visiter l'île. Ses écrits antiques nous procurent un aperçu fascinant de la manière dont Stonehenge était perçue dans le passé lointain. Bien plus qu'un simple groupe de pierres, Stonehenge était un lieu de mystère et de vénération, un carrefour entre le divin et le terrestre. Les récits de Diodore de Sicile apportent une dimension supplémentaire à notre compréhension de ce site énigmatique, reliant Stonehenge à des mythes et légendes d'une autre époque, et soulignant son importance dans le monde ancien. L'étrange cercle de pierres Depuis l'aube des temps, le site mystique de Stonehenge a enflammé l'imaginaire humain. Ce lieu singulier et énigmatique a donné naissance à un foisonnement de légendes et de mythes. Les imposantes structures circulaires de Stonehenge, avec leurs pierres dressées en cercles concentriques, représentent sans doute l'ensemble mégalithique le plus emblématique d'Angleterre. Bien que l'on estime que cette structure majestueuse fut érigée entre 2800 et 1100 avant notre ère, ses origines, son mode de construction et sa fonction exacte restent inconnues, intriguant les experts en mathématiques et en astronomie. Ce mystère s'est encore épaissi avec la publication d'une étude dans la revue Antiquity, le 11 février 2021, révélant des informations jusqu'alors non soupçonnées. Selon cette étude, le premier cercle de Stonehenge aurait été originellement construit dans l'ouest du pays de Galles, il y a plus de 5000 ans. Ces pierres auraient ensuite été extraites de leurs berceaux originelles et transportaient sur une distance impressionnante de plus de 225 km jusqu'à leur emplacement actuel dans l'ouest de l'Angleterre. Ces récentes découvertes s'entrelacent étonnamment bien avec la légende de Merlin l'Enchanteur. Selon cette légende, Merlin aurait commandé à des géants de déplacer Stonehenge depuis l'Irlande jusqu'à son lieu actuel. Cette histoire, mélangeant la magie et la mythologie, résonne étrangement avec les nouvelles révélations archéologiques, brouillant les frontières entre mythe et réalité. Stonehenge demeure un phare dans la brume du passé, un point d'interrogation gravé dans la pierre, défiant l'entendement et continuant de captiver les esprits à travers les siècles. Au cœur des collines ondulantes de Presélie, au pays de Galles, berceau des mystérieuses pierres bleues de Stonehenge, des chercheurs ont découvert des vestiges de ce qui semble être le cercle de pierres originel. Ces découvertes soulèvent une question intrigante. Pourquoi les bâtisseurs de Stonehenge ont-ils déployé tant d'efforts pour transporter ces pierres massives sur une distance considérable ? Michael Parker Pearson, archéologue à l'University College London, et son équipe se sont plongées dans cet énigme, menant une enquête approfondie sur cinq ans. Le site de Wanmaun, nom gallois signifiant « tourbière », a révélé en 2017 les vestiges de ce qui fut autrefois un cercle imposant. Seules quatre pierres subsistent aujourd'hui, témoins silencieux d'un ensemble qui aurait compté jusqu'à 60 pierres, partageant le même diamètre impressionnant de 110 mètres que Stonehenge. Connus principalement pour ses sarsans monumentaux, Stonehenge abrite également ces pierres impressionnantes. Les sarsans sont d'énormes blocs de grès, utilisés dans la construction de monuments mégalithiques. Ces pierres, parfois massives, ont été extraites de carrières situées non loin de Stonehenge, bien après la construction initiale du site. Les pierres bleues, plus petites, mais toujours imposantes, pesant jusqu'à 4,5 tonnes chacune, entourent les sarsans. Leur origine a longtemps fasciné les géologues, qui ont établi qu'elles avaient été transportées sur des distances considérables dans les temps anciens. La datation scientifique de charbon de bois et de sédiments trouvés dans les emplacements désormais vides de Wound Mound indique que ce premier cercle de pierres aurait été érigé il y a environ 5400 ans, soit 400 ans avant les premières étapes de la construction de Stonehenge. Ces découvertes révolutionnent notre compréhension de Stonehenge, reliant le site à un passé encore plus ancien et soulignant l'immense ingéniosité et détermination de ses bâtisseurs. Ce cercle précurseur à Wound Mound ouvre une nouvelle perspective sur l'histoire du néolithique britannique, proposant un aperçu fascinant des traditions et des croyances des peuples anciens. Les racines mégalithiques de Stonehenge se trouvent-elles en France ? L'énigmatique Stonehenge pourrait situer son origine dans les anciens dolmens français, selon une théorie révolutionnaire mise en avant par une recherche scientifique récente. Bettina Schulz-Poulson de l'Université de Gothenburg, en Suède, a proposé une interprétation novatrice pour démêler l'origine complexe de ces monuments mégalithiques répandus à travers l'Europe, mais encore mystérieux. Ainsi, elle a analysé minutieusement les données de datation au carbone 14. D'après cette étude, publiée en février 2019 dans les PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, les structures mégalithiques observées dans toute l'Europe pourraient avoir germé à partir d'un berceau commun, le nord-ouest de la France. Cette région riche en dolmens aurait été le point de départ de l'expansion massive de ces monuments sur le continent, donnant naissance à des sites emblématiques tels que Stonehenge au Royaume-Uni, les alignements de Karnak en France et les dolmens de Weris en Belgique. Selon l'hypothèse de Schulz-Paulson, les premiers mégalithes ont émergé du nord-ouest de la France et se sont répandus en trois grandes vagues successives, suivant les routes maritimes le long des côtes méditerranéennes et atlantiques. Cette théorie suggère que les bâtisseurs de ces monuments partageaient des connaissances et des pratiques communes, dispersant leur héritage architectural et culturel à travers les mers d'Europe. Cette révélation sur les origines de Stonehenge et d'autres mégalithes européens propose une nouvelle perspective sur les liens culturels et technologiques des sociétés néolithiques. L'Odyssée mégalithique à travers l'Europe Pour fonder les théories établies sur l'origine des mégalithes européens, Bettina Schulz-Paulson a entrepris une démarche scientifique méticuleuse et rigoureuse. Armée d'une vaste collection de données, comprenant des analyses isotopiques au carbone 14 de restes humains découverts près des sites mégalithiques, elle a méticuleusement compilé l'âge de quelques 2500 sites préhistoriques dispersées à travers l'Europe. Ce travail colossal a permis à la chercheuse de procéder à un traitement statistique approfondi des résultats afin d'établir une chronologie détaillée de l'émergence des mégalithes sur le continent. Les analyses minutieuses de Schulz-Paulson ont révélé une origine unique et surprenante pour ces monuments anciens. D'après ses recherches, le mouvement mégalithique a vu le jour il y a environ 4500 ans dans le nord-ouest de la France. Cette naissance s'est produite dans une fenêtre temporelle remarquablement étroite, s'étalant sur moins de trois siècles. Une précision temporelle qui offre un nouveau regard sur la rapidité et l'efficacité avec laquelle les idées et les pratiques architecturales se sont répandues à cette époque. Ce travail révolutionnaire de Schulz-Paulson a non seulement remis en question les théories préexistantes sur les mégalithes, mais a également mis en lumière le rôle essentiel des voies de communication et des échanges culturels dans l'ancienne Europe. Les résultats de son étude suggèrent une diffusion rapide et organisée de la construction mégalithique, dévoilant un chapitre captivant de l'histoire préhistorique européenne où les sociétés anciennes étaient connectées et influencées par un courant culturel et architectural commun. Dans un intervalle de temps étonnamment court, le mouvement mégalithique s'est répandu à une vitesse vertigineuse, touchant le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne et vraisemblablement s'étendant jusqu'en Scandinavie et d'autres régions d'Europe. Cette propagation rapide est un témoignage du degré avancé des sociétés préhistoriques de l'époque. Bettina Schulz-Polson, à travers ses recherches approfondies, suggère que les mouvements mégalithiques doivent avoir été d'une force considérable pour se répandre aussi rapidement. Il semble que les compétences, les connaissances et les technologies maritimes de ces sociétés étaient nettement plus avancées que ce que nous avions imaginé auparavant. Cette analyse offre un nouveau regard sur les capacités et l'ingéniosité des sociétés anciennes, en particulier en matière de navigation et d'échanges culturels. Selon les conclusions de la scientifique, la navigation en Europe aurait débuté environ deux millénaires avant ce qui était traditionnellement admis. Cette révélation représente un bond significatif dans notre compréhension du passé, redéfinissant un aspect crucial de l'histoire et de la préhistoire européenne. La découverte de Schulz-Polson ne se limite pas à réécrire un chapitre de l'histoire mégalithique. Cependant, elle ouvre de nouvelles perspectives sur l'ampleur des échanges et des interactions culturelles dans l'Europe préhistorique. Elle révèle une toile complexe de connexions et de compétences qui ont façonné l'ancien continent bien avant l'aube de l'histoire enregistrée. Signification et fonctions probables des mégalithes. Les théories scientifiques concernant le phénomène mégalithique s'efforcent principalement de décrypter la signification derrière l'érection de ces monuments imposants. Chaque structure mégalithique avec ses caractéristiques architecturales uniques reflète des intentions spécifiques de ces bâtisseurs. La diversité de ces édifices rend toute interprétation globale complexe et souvent réductrice. La construction des monuments traduit les aspirations de groupes humains à concrétiser un projet architectural révélant ainsi différentes motivations. Des fonctions sépulcrales pour honorer les morts et perpétuer la mémoire des ancêtres. Des objectifs culturels et sociaux pour affirmer une identité, fédérer une communauté ou encore marquer physiquement un territoire par des géomarqueurs. Le mégalithisme s'inscrit également dans une dimension religieuse avec des stèles funéraires bien que les détails de cette religion, de ses rites et cérémonies demeurent largement inconnues. D'un point de vue archéo-astronomique, ces structures pourraient avoir servi d'observatoires astronomiques, déterminant les dates clés pour les sociétés agricoles. Les alignements mégalithiques pourraient ainsi servir de repères visuels, jalonnant les levées et couchées du soleil au solstice ou marquant des moments précis comme le lever du solstice d'hiver à Newgrange. Ces pierres levées semblent donc connectées au culte du soleil et des astres, une tradition qui perdure dans nos célébrations populaires comme les feux de la Saint-Jean. Le mégalithisme peut aussi refléter une société hiérarchisée avec une classe dirigeante puissante capable d'organiser le déplacement de ces énormes blocs. Ils représentent une étape clé dans le processus de néolithisation. Les communautés mésolithiques, établies sur le modèle nomade des chasseurs-cueilleurs, ont laissé place aux communautés néolithiques adoptant l'agriculture, générant des surplus vivriers et une relative richesse qui leur a permis la sédentarisation. En Europe, certains sites mégalithiques comme Stonehenge sont liés aux anciennes routes commerciales de l'ambre et de l'étain. D'après des archéologues comme Jacques Blo, il est probable que des menirs isolés servaient de bornes, marquant des voies de transhumance. Au Pays Basque, par exemple, les menirs se trouvent sur d'importantes voies de circulation, comme les passages des bergers ou les voies du sel. Parfois, un menir peut aussi commémorer un événement ou un personnage historique significatif. en définitive, les mégalithes, ces monuments de pierre qui parsèment le paysage européen, sont bien plus que de simples vestiges du passé. Ils représentent un lien tangible avec les sociétés anciennes, révélant des aspects de leur vie, de leur culture et de leur ingéniosité technique qui continuent de fasciner et d'intriguer. Chaque pierre levée, chaque alignement et chaque dolmen racontent une histoire, une parcelle du grand récit de l'humanité. Les récentes découvertes et analyses, telles que celles menées par Bettina Schulz-Poulson, offrent de nouvelles perspectives sur l'ampleur et la complexité des échanges culturels et technologiques dans l'Europe préhistorique. Elles révèlent un tissu d'interactions et de connaissances partagées qui s'étendent bien au-delà des frontières géographiques et temporelles. Les mégalithes, qu'ils aient servis de tombes, de lieux de culte, d'observatoires astronomiques ou de symboles de pouvoir, nous rappellent que nos ancêtres étaient des êtres complexes, dotés d'une compréhension profonde de leur environnement et d'une capacité à façonner le monde autour d'eux. Ces structures, bien que silencieuses, parlent d'une époque où l'homme et la nature étaient intimement liés, où le ciel, la terre et la mer formaient un tout indissociable dans la vie quotidienne. Dans nos tentatives de déchiffrer les secrets des mégalithes, nous apprenons non seulement sur le passé, mais également sur nous-mêmes. Ces monuments ancestraux sont un miroir de l'humanité, reflétant notre perpétuelle quête de signification, notre désir de laisser une empreinte durable et notre besoin intrinsèque de comprendre notre place dans l'univers. Les mégalithes, témoins silencieux des millénaires, continuent de veiller sur notre histoire, nous invitant à regarder en arrière pour mieux comprendre notre chemin vers l'avenir.